Ôtep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous devrons regarder la Russie avec un autre œil. L'Europe doit repenser ses relations avec la Russie. Nous devrons développer une communauté politique européenne en dehors, vraisemblablement, de l'OTAN pour la sécurité commune européenne. Nous devrons repenser, réfléchir à la paix en Europe. Car l'Europe ne se limite pas seulement à l'Union européenne et à l'OTAN. En d'autres termes, l'Europe, c'est aussi la Russie, c'est aussi l'Ukraine, c'est aussi tous les pays qui font partie de la Yougoslavie que nous avons détruits, bombardés. Les amis, question. Essayez d'imaginer qui parle comme ça. Essayez, c'est loin d'imaginer. Vous savez que vous allez tomber des nuits. Je n'ai pas lu le texte exact, mais j'ai retenu les grandes idées, les idées principales. C'est Emmanuel Macron. Je ne savais pas que la folie aussi pouvait guérir. On pouvait guérir de la folie. Ah ça, c'est un fou qui parle comme ça. Il y a des gens qui disent, c'est très bien, il a compris, il a maintenant entendu raison. Il est fou, il restera fou, il ne guérira jamais de cette folie. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée chez moi, dans mon village, là où j'ai grandi. Enfin, c'est devenu une ville, une grande ville. Il y avait un monsieur qui avait près de 25 gosses. Je vais taire le nom pour le respect de la famille, bien entendu. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que ce monsieur est mort. Ses enfants étaient déjà grands. Donc, à la veillée, comme vous savez, chez nous, à la veillée, tout le monde vient. Rien que ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, on n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre dans le coin. Donc, ça faisait déjà la totale. Alors, son premier gosse, comme par hasard, son premier fils, avait perdu la tête. Il était fou, il faut dire. Pas méchant, bien entendu. Nous, on appelait Tonton, parce que c'était notre aîné, c'était notre oncle et tout, puisque la femme, la sœur de ce monsieur avait épousé notre oncle. Donc, nous, on l'appelait toujours Tonton. Alors, quand le monsieur meurt, toute la famille est là. Des grandes personnes, qui ont de l'argent et tout, qui sont bien placés, qui sont venus de partout, du Congo, de Pointe-Noire, de Brazzaville, d'Olizie, et toutes les grandes villes du Congo. Et qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur, l'aîné de la famille, qui est fou, bien entendu, qui décide de parler. Il dit, moi, je veux parler. Parce que chez nous, quand on enterre, avant l'enterrement, on demande à la famille, il vient, les gens parlent, et tout, machin, tout ça, avant de déposer le corps du dauphin dans sa dernière demeure. Lui, il dit, l'aîné qui dit, moi, je dois parler à mon père. Alors, la famille s'est divisée. Il y en a qui disent, oh, il est fou, arrêtez, il n'a rien à dire. D'autres disent, mais c'est quand même son père, laissez-le parler. Peut-être qu'il a quelque chose à dire. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle on a fait parler, consulté les sages, tous les livres. Écoutez, c'est le fils, il n'a qu'à parler, même s'il est fou. Il faut qu'il parle. On le laisse parler. Bon, tonton, tonton va parler. Le monsieur prend la parole. Il prend la parole. Il dit, papa, tu es mort, mais tu sais que tu as laissé beaucoup d'enfants. Tes enfants ne s'entendent pas. Ils sont tous divisés. C'est la guerre entre tes enfants. Donc, papa, quand tu es parti là, tu pars avec tous les problèmes, les conflits de la famille. Tu pars avec. Il faut que nous restions ici là, que tes enfants puissent maintenant désormais s'entendre. tout le monde acclamer. Clac, 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 clac. C'est beau. Mais non, ceux qui avaient dit que non, il fallait le laisser, même s'il est fou, il fallait le laisser. C'est son père. Il regarde l'autre partie pour dire à l'autre partie que vous voyez, nous, on vous avait dit. Il faut le laisser parler. Regardez comment il est en train de dire de bonnes choses. C'est quelqu'un de... Il est même plus sage que nous. Alors, il continue son discours. Il poursuit. Et il va ajouter quelque chose. Il va dire maintenant, mais papa, tu sais, il y a une chose. Sa mère a lui été morte avant. Donc, il dit, papa, tu sais que maman est déjà partie aussi. Et donc, toi, tu vas rejoindre maman là-bas. Mais n'oublie pas que tu as laissé beaucoup d'enfants ici et qu'il ne faut pas que tu puisses faire d'autres enfants là-bas. Alors, là, tout le monde a dit, oh là là, qu'il y a autorisé de parler. Et ceux qui disaient qu'il ne fallait pas le laisser parler parce qu'il est fou, ils regardent maintenant les premiers qui avaient eu le succès avant et ils disent, vous voyez, vous avez dit qu'il est fou, il est fou. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Il est fou, il est fou. Là, vous voyez, il a dit quelque chose de bon. Mais il est quand même fou. Les avis, il est quand même fou. Il dit quelque chose comme ça, alors qu'il vient de violer la constitution de la France. Vous croyez qu'il est normal ? Il est fou. Là, il parle de la paix, c'est beau. Même moi, je suis content d'autres choses comme ça. Mais puisqu'il est fou, donc ce qu'il a dit là, ça, ça annule immédiatement. c'est rien du tout, c'est rien du tout. Le même là. Vous allez voir encore demain. Surtout si les Américains disent, hé, va boyer là-bas. Vous allez voir comment il va sauter là. Si les Américains demandent, plonge dans la mer, il va plonger dans la mer. Dans la Seine d'ailleurs, pardon. La mer, dans la Seine. Parce que la Seine, c'est juste à côté de lui. Oui, donc Emmanuel Macron maintenant veut parler de la paix. Est-ce que vous avez entendu le président de la Douma ? Vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Il a dit, nous avons des armes plus puissantes que ce que vous avez là. Mais c'est vrai. La Russie est la première puissance militaire au monde actuellement. Les États-Unis et les Européens sont en retard dans le domaine, par exemple, des missiles hypersoniques. même dans le nucléaire. Vous savez que ce sont les Russes qui entretiennent le nucléaire américain. Ce sont ceux qui vendent l'uranium, qui enrichissent l'uranium, qui donnent aux Américains. Les Russes que vous voyez là, ce sont tous les patrons de l'uranium. Si la Russie dit, nous, on ne va plus agir, ils vont aller tuer Tchani là-bas pour prendre l'uranium. Ils vont faire la guerre au Niger pour prendre cet uranium-là. D'ailleurs, vous les voyez, ils reviennent, non? Et pourquoi ils veulent revenir au Niger? Vous croyez que c'est parce qu'ils aiment le Niger? Non. Ce n'est pas parce qu'ils aiment le Niger? C'est parce qu'ils ne veulent pas que l'Iran puisse mettre la main dessus sur l'uranium du Niger. Les Chinois ont déjà pris le pétrole. Ce qui reste là-bas comme stratégique, c'est quoi? C'est l'uranium et puis l'or. Lors, le général Tchani a déjà dit, moi, je vais raffiner ça moi-même. Ils sont baisés. Donc, probablement, d'ailleurs, même l'uranium, le président Tchani a dit qu'il va contrôler ça lui-même, c'est lui-même, il va créer une entreprise. Les Russes vont lui apporter la technologie et puis il va travailler sur ça, il vend ça, commercialiser son uranium au prix normal. Pas comme la France faisait, il venait voler, il venait prendre, comme on dit au Congo, il y a des canailles. Il prend et il s'en bat. C'est fini ça. La récréation est terminée là, dans les matières premières du Niger. Et Emmanuel Macron sait que c'est la Russie, on ne vous a jamais dit ça, c'est la Russie qui a fait le développement, facilité le développement de l'Europe. La Russie. On le voit avec les sanctions. Depuis qu'ils ont pris les sanctions, eux-mêmes, ils sont coincés. ça s'est retourné contre eux comme un effet boomerang. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus comment gérer la situation. Parce que c'était la Russie qui faisait la pluie et le beau temps pour les Européens. On a toujours, les experts vous disent que le développement industriel, c'est l'énergie moins chère. Maintenant, les États-Unis leur vendent l'énergie à 5 fois, 6 fois, 7 fois plus cher que ce qu'ils achetaient en Russie. Et l'énergie américaine, notamment leur gaz de schiste, c'est la pourriture. Ça pollue d'une manière incroyable. Eh oui, ils ne peuvent pas faire autrement. En Afrique, ils n'ont pas mis des conditions. Maintenant, ce sont les Chinois qui sont en train de mettre des pipelines et tout, ils ont tout perdu. Ça devient plus compliqué. Le pipeline entre le Niger et le Bénin, vous renvoyez le pétrole en France et en Europe. Vous croyez que c'est avité financé par un européen? Dites-moi quel est le nom du pipeline que vous connaissez en Afrique que les Européens ont mis en place? les Européens et les Européens dans ce domaine ce sont les Chinois. Ils ont pratiquement tout pris. Maintenant, ils ont même des problèmes avec le Tchad. Donc, Emmanuel Macron se rend compte avec son nouveau premier ministre illégal, illégitime, il se rend compte que non, mais si on perd aussi la Russie, c'est fini. mais toujours est-il pour eux, leur objectif c'est reprendre l'Afrique et ils sont prêts à faire la guerre contre les Africains pour reprendre cette Afrique-là. C'est pour ça que vous ne devrez pas considérer cela comme étant un véritable environnement. Non, c'est juste quand quelqu'un est fou parfois, il y a des moments comme ça où il résonne un peu. Mais il est toujours fou puisqu'après il plonge encore dedans. C'est ça que vous voyez avec Emmanuel Macron. Il n'y a rien de spécial. Moi je ne vois rien qui peut dire que non, Emmanuel Macron a changé et devient maintenant lucide. Non. Il est tel qu'il est et il restera comme ça. Il va mourir comme ça. Ah, bien aimé frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a la colère mais il y a mal. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.